E-Magazine, le magazine des décideurs du CHU. Au regard de vos travaux, en exposé liminaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre expérience africaine ? Merci de cette question. Mon expérience africaine est une expérience essentiellement de contact avec des hommes. Je connais plus l'Afrique par les Africains que l'Afrique par le territoire de ce continent que je n'ai que peu sillonné. Etant officier de marine, c'est surtout autour de l'Afrique que je me suis déplacé et non pas à l'intérieur de l'Afrique. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est tout simplement que je crois que la plupart des analystes disent que l'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie, l'Afrique est en difficulté. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je crois. J'ai abordé l'Afrique de façon un peu méthodique, un peu rationnelle, non seulement à travers les contacts d'Africains qui sont devenus mes amis ou que je connaissais déjà, mais également avec les outils de l'analyse stratégique. Si l'on regarde la planète d'aujourd'hui, notre planète de 7 milliards d'habitants, on peut dire qu'elle est confrontée à trois grands défis. Trois grands défis qui sont cette révolution démographique qui fait que nous sommes aujourd'hui donc 7 milliards, que depuis que je suis né, en gros, la population de la planète a triplé et que donc nous attendons encore sur cette planète de 2 milliards d'habitants qui vont venir nous rejoindre dans les 20 ou 30 ans qui viennent. C'est tout à fait considérable. Cette révolution est donc, je dirais, un des grands défis du XXIe siècle. La planète affronte également un autre grand défi qui est celui de l'exigence écologique. Comment faire en sorte que l'on mesure les ressources à leur juste utilité et qu'on ne dépense pas le capital énergétique, le capital matières premières de la Terre ? C'est donc quelque chose de tout à fait important dont l'impact, on le sait, est très fort sur le climat. Le troisième grand défi que la planète affronte, c'est celui... E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.